Musique Maria Pernas, bonjour. Bonjour. Quelles sont les interactions entre l'environnement culturel et la politique juridique ? Il y a, à mon avis, de nombreuses interactions entre l'environnement culturel et la politique juridique de l'entreprise. Déjà, les sociétés fournissent des services dans son environnement international, avec une coexistence de régimes juridiques, par définition, déjà différentes. On a les pays de droit civil, les régimes civilistes, on a les régimes anglo-saxons, on a les régimes, plutôt les droits religieux, musulmans, les droits canoniques, etc. Donc, il y a déjà, dans la base, une différence des régimes juridiques, avec un impact culturel évident. Après, dans les différents domaines de la loi, les lois ont évolué d'une façon différente en fonction de l'environnement culturel. Il y a un exemple évident qui est l'évolution, par exemple, dans le domaine de protection des données privées. Et la loi, malgré le fait que le concept de la protection de la vie privée, c'est un concept qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, déjà dans la Convention des Nations Unies, et l'évolution des droits dans la matière, l'évolution des lois dans la matière a été dépendante de l'environnement culturel et la notion qu'une société a du sujet bi-privé et la relation entre la vie privée et d'autres droits et libertés. Finalement, dans l'essence des organisations, il y a une coexistence des lois, il y a ce qu'on appelle la Harlow et la Soflock. Il y a les règles qu'on définit aussi au sein d'une entreprise. Et dans ces règles, malgré le fait que toutes les organisations, elles sont en cadre juridique, elles sont une politique générale applicable partout dans le monde, et finalement, on est obligé de s'adapter, dans certaines circonstances, au régime local. Et là, on peut donner plusieurs exemples. Si je parle, par exemple, de la politique des fraudes, il y a certaines procédures pour remonter les conduites, éventuellement des fraudes au sein de l'organisation. Mais il y a aussi, dans les pays anglo-saxons, il y a aussi le système de whistleblowing, le système de whistleblowing qu'on ne va pas trouver partout. Donc, on s'adapte au, à l'environnement culturel existant dans chaque pays. Et finalement, au sein d'Atos, je suis aussi responsable de la politique de diversité. Et il me semble que s'il y a un domaine où on est définitivement obligé à s'adapter aussi, à prendre en compte l'environnement culturel, c'est dans le domaine de politique de diversité, notamment dans le domaine de gender equity, de mixité en entreprise. Les règles, même si on a une politique commune au sein d'une organisation, les règles seront différentes en fonction du degré d'évolution de la notion de mixité dans chaque pays. Donc, on est obligé de s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada